Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous allons commencer la journée en faisant la date. Alors, hier avec Frédéric, on était lundi 5 octobre 2020. Donc, après lundi, c'est mardi. On répète les jours de la semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Vous vous souvenez que dans une semaine, il y a 7 jours. Compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, aujourd'hui, on est mardi. Mardi, ça commence par un M. Comme maman, comme Maria. Mardi, on était le 5 hier. Donc, 5 et 1, ça fait 6. Donc, vous répétez après moi. Aujourd'hui, c'est mardi 6 octobre 2020. Mardi 6 octobre 2020. Alors, nous allons faire la date en abrégé. Aujourd'hui, nous sommes le 6. Aujourd'hui, on consiste... 10. Parce qu'on est le dixième mois de l'année. Je rappelle que dans une année, il y a 12 mois. Octobre, c'est le dixième mois. On commence toujours en janvier. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Si on veut savoir combien il y a de jours dans le mois d'octobre, vous vous souvenez qu'on fait tous les mois qui tombent sur les petites bosses, c'est 31. Ceux qui tombent au milieu, c'est 30. Donc, ça fait janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Donc, octobre, c'est le dixième mois de l'année et il y a 31 jours dans le mois. Donc, nous allons rajouter une paille car il y a un jour de plus d'école aujourd'hui. Et on va compter combien ça fait de jours. Donc, on a deux paquets de dix. Donc, deux dizaines. Dix plus dix, ça fait vingt. Et comme je viens de rajouter une paille, ça fait vingt-trois. Deux plus un, trois. Vingt-trois. C'est le vingt-troisième jour d'école. Alors, comme aujourd'hui, on est mardi, hier, on était lundi. Et avant-hier, donc le jour encore d'avant, deux jours avant, on était dimanche. Si aujourd'hui, on est mardi, demain, on sera mercredi. Et après-demain, donc deux jours après, on sera jeudi. On va chercher dans le château des nombres le vingt-troisième jour. On va compter. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize, dix-huit, dix-neuf, vingt, vingt-hier, vingt-deux, vingt-deux, vingt-trois. On peut l'entourer. Donc, on voit, première dizaine, paquet de dix, deuxième dizaine, deuxième paquet de dix, et trois unités, vingt-deux-trois. Nous allons entourer le 6, car nous sommes le 6 octobre. Donc, après 5, c'est 6. On vérifie bien sur le calendrier que c'est mardi. Donc là, on a tous les jours de la semaine. On va barrer le 5, parce que lundi 5 est passé, c'est terminé. Donc, si on regarde sur le calendrier, combien il y a de mardi au mois d'octobre ? Donc, on voit que dans le mardi, il y a un, deux, trois, quatre, quatre mardis au mois d'octobre. Quel sera le dernier mardi du mois d'octobre ? On regarde le dernier mardi du mois d'octobre. C'est celui-là. Après, il n'y en a pas d'autre. Donc, ça sera le mardi 27 octobre. Vous prenez votre ardoise ou une feuille et nous allons commencer les petits rituels de numération à partir de la date. Donc, vous allez d'abord écrire 6 en chiffres. Alors, les CP, vous pouvez commencer à essayer d'écrire 6. 6. Alors, vous pouvez dessiner les unités. Donc, moi, je peux mettre 5 et 1, 6. Donc, ça ne fait que 6 unités. Donc, il y a 0 dizaine. Alors, vous allez faire du calcul mental. Donc, vous pouvez préparer votre ardoise. On va faire un petit peu plus compliqué pour les CE1. Et vous mettez sur pause, vous calculez et vous remettez pour voir la réponse. Donc, on va faire plus 1, moins 1, plus 10, plus 20, plus 50, plus 70, plus 90, plus 90, et plus 100. Allez, c'est parti. On a 6. On rajoute 1. et bien, on voit 5 et 2, 7. On a 6. On enlève 1. Et bien, ça fait 5. Donc, là, on peut voir sur la file numérique. 6 plus 1, 7. 6 moins 1, 5. Donc, on a 6. On rajoute 10. Une dizaine plus 6. Donc, on a 6. On rajoute 10. On se retrouve ici. 16. 16, c'est bien une dizaine. Et 6 unités. On a 6. On rajoute 20. Et bien, ça fait 20 plus 6, 26. Deux dizaines, 6 unités. On a 6. On rajoute 50. 30, 40, 50. 50 plus 6, 56. On a 6. On rajoute 70. 70, c'est 60 plus 10. Donc, 7 dizaines et 6. 76. 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76. On a 6. On rajoute 90. Donc, 3, 6 et 9. Donc, 9 dizaines. 9 dizaines et 6. 96, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96. Voilà. Et maintenant, on a 6. Et on rajoute 100. Ça fait 100. 100 plus 6. 106. C'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez réussi à faire tout ce petit calcul mental. Ce qui n'était pas très, très compliqué avec 6. Vous continuerez demain avec Frédéric. Et nous, on se retrouve jeudi. Aujourd'hui, faites bien toutes les activités. Aujourd'hui, vous avez science. Donc, on arrête de travailler sur les jours, les mois, l'organisation de la journée, sur le temps. On va travailler sur le corps humain et sur les autres. Et à demain.